Nous voici à l'aube de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, une Coupe du Monde inédite puisqu'elle commence le 20 novembre en pleine automne. Alors évidemment les pronostics vont bon train, qui va gagner cette Coupe du Monde ? Brésil, Argentine, France, Espagne, Allemagne ou alors un vainqueur inédit qui c'est Danemark, peut-être le premier pays africain, Sénégal, ici personne ne sait, mais en tout cas les prédictions font partie du jeu, ça nous fait plaisir et comme chaque grosse compétition, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, j'aime aussi me prêter au jeu des prédictions. Donc je vais te donner mes prédictions allant de la phase de groupe jusqu'à la finale et jusqu'au vainqueur pour cette Coupe du Monde 2022. Mais avant, je tiens à t'avertir, c'est très très important, j'appelle ça le jeu des prédictions parce que ce ne sont pas des paris. Ici, mon but c'est de donner des prédictions, de deviner au mieux, avec la plus haute probabilité, quel sera le parcours dans cette Coupe du Monde, quel sera le schéma de cette Coupe du Monde, mais ce ne sont en rien des paris vu que je ne prends pas la cote en compte. Si tu veux mes paris pour la Coupe du Monde, ils sont par contre disponibles dans mon club privé, mais j'insiste qu'ici, c'est bien mes prédictions, ce qui est différent des paris, et ça c'est bien à comprendre, il n'y a pas de notion de cote, pas de notion de value, c'est un jeu. Mais c'est toujours chouette de le faire et de partager un peu les résultats entre nous. Alors évidemment, je vais toujours essayer une ou deux surprises, parce que dans la Coupe du Monde, il y a bien toujours une ou deux surprises, il y a toujours des gros favoris qui sautent, donc ça, ça va être forcément, je vais le faire comme lors du dernier euro. Et je te mettrai aussi le lien de ce site que j'ai trouvé, le site de la FIFA, le site EA.com, qui te permet de faire ce petit jeu, je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Alors, sans plus attendre, on commence tout de suite par la phase de groupe. Le groupe A, évidemment, donc à chaque fois, je vais te donner le vainqueur du groupe A et le deuxième du groupe. Donc ce sont en fait les deux qualifiés, mais dans l'ordre, parce que forcément, ça va influencer la suite du tableau. Et alors, le groupe A, Qatar, Équateur, Sénégal, Pays de Bas. Alors, sans te surprendre, je vais mettre les Pays de Bas en numéro 1. Et ensuite, pour moi, ça va se jouer entre le Sénégal et l'Équateur. Et je vais pencher pour le Sénégal, qui est la meilleure équipe d'Afrique et qui a pas mal d'individualités, malgré l'absence probable, du moins au début, de Sadio Mane. Voilà, petite préférence pour le Sénégal. Le groupe B. Angleterre-Iran, États-Unis, Pays de Galles. Je vais mettre l'Angleterre en premier. Et en deuxième, je vais mettre les États-Unis, qui ont aussi pas mal d'individualités, qui jouent notamment en Europe. Au niveau du groupe C. Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne. Argentine en numéro 1. Et numéro 2, eh bien, c'est entre le Mexique et la Pologne. Alors là, pour moi, c'est vraiment kiff-kiff entre Mexique et Pologne. Donc, je penche un peu plus vers la Pologne, qui a un top buteur comme Lewandowski et aussi deux, trois autres bons joueurs qui jouent en Europe. Alors, le groupe D. France, Danemark, Tunisie, Australie. Et là, c'est là que je vais jouer un peu ma surprise, en mettant le Danemark numéro 1 et la France numéro 2. Alors, ça va se jouer entre ces deux équipes. Alors, qui sera un ou deux ? Le plus probable, je me doute bien, que c'est la France. Mais j'ai envie de jouer cette petite surprise. Pourquoi ? Parce que la France, c'est une équipe qui débute par don ces compétitions, surtout dans la phase groupe, avec un peu de difficulté. Et on sait bien que le Danemark, eh bien, il y a une petite bête noire pour la France. Groupe E. Espagne, Allemagne, Japon, Costa Rica. Alors, pour moi, le 1 et 2, c'est... Enfin, en tout cas, ça se joue entre l'Espagne et l'Allemagne. Et je vais pencher, eh bien, légèrement pour l'Espagne et son style de jeu, et ensuite l'Allemagne. OK. Groupe F. Belgique, Canada, Maroc, Croatie. Je vais essayer de rester objectif, évidemment. Mais je mets quand même la Belgique numéro 1 et numéro 2, la Croatie. OK. Alors, suis-je objectif ou pas ? Ça peut être critiquable, évidemment. Groupe G. Et n'hésite pas à critiquer, évidemment, dans les commentaires. Groupe G. Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun. Alors là, Brésil numéro 1. Et numéro 2. Alors, pour moi, c'est l'un des groupes les plus serrés du mois au niveau de la position 2. OK. Et même, peut-être que même le Brésil aura un peu de mal. Mais parmi la Serbie, la Suisse et le Cameroun, j'ai pas mal de difficultés à choisir. Et étant donné la dernière compétition, surtout de la Suisse, je vais partir sur la Suisse, qui me semble assez solide comme équipe. Le groupe H, le dernier. Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. En numéro 1, je vais mettre Portugal. Et en numéro 2, l'Uruguay. Donc, voilà pour la phase de groupe que j'ai dessinée. Et je vais passer à l'étape suivante. Voilà, j'y suis. C'est le Round of 16, c'est-à-dire le huitième de finale. Donc là, c'est là que ça va commencer à devenir chouette, chouette. Et qu'on va commencer à se disputer, mais ce n'est qu'un jeu, évidemment. Les Pays-Bas contre les USA. C'est parti pour les Pays-Bas. OK. Argentine, France. Hop, hop, hop. Très, 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 très compliqué pour moi. Honnêtement, pour moi, ça, c'est du 50-50. Et je vais quand même voir la France passer à ce niveau-là. OK. Parce que c'est là qu'elle va commencer à devenir forte à partir des huitièmes de finale. Angleterre, Sénégal. Eh bien, là, je vais continuer avec le Sénégal. Je vais laisser un tour supplémentaire au Sénégal. Ensuite, Danemark-Pologne. Je pars sur le Danemark. Espagne-Croatie, je pars sur l'Espagne. Brésil-Uruguet, sur le Brésil. Je n'ai pas terminé. Belgique-Allemagne. Ça va me faire mal au cœur, mais je mets l'Allemagne. Et Portugal-Suisse. Je continue avec ma surprise. Et la Suisse. On passe au quart de finale. Pays-Bas-France. Je remets la France. Espagne-Brésil. Pam-pam-pam. Difficile, difficile, difficile. Mais je mets le Brésil. Sénégal-Danemark. Toujours difficile. N'empêche que c'est chouette comme quart de finale. C'est original. Sénégal-Danemark. Je mets le Danemark. Et Allemagne-Suisse. Eh oui, je joue les surprises. Jusqu'au bout. Je mets la Suisse. Pour une demi-finale. Mais surtout une finale d'édit. France-Brésil. À ce stade-là, je mettrai le Brésil. Danemark-Suisse. Le Danemark. Et j'arrive avec une finale Brésil-Danemark. Qui évidemment est peu probable. Quoique. Il faut savoir qu'il y a certainement, comme tu as pu le voir ici, une partie de tableau qui sera un peu plus simple que l'autre dans chaque compétition. Et si tu te souviens, en 2018, qui aurait prédit France-Croatie en finale. Ok. Eh bien, on peut avoir le même type de finale pour moi. C'est-à-dire qu'un gros favori et un gros outsider. Du style Brésil-Danemark, par exemple. Alors. Qu'est-ce que j'ai là ? Je dois juste choisir le gagnant à ce niveau-ci. Et là, je vais arrêter les frais. Ok. Une finale surprenante. Mais. Une victoire. Pour le Brésil. Alors, la troisième place. Ça, c'est pour moi. Je m'en fous un peu de la troisième place. Donc. Je vais mettre la France. Et. On y est. On peut soumettre. Je ne sais pas ce que je vais faire avec la soumission. Mais voilà. Donc. Ce que je te propose, c'est évidemment. Eh bien. De faire le même petit jeu. Je te mets le lien du jeu dans la description. Comme ça. Ce serait bien. En tout cas. Qu'on se partage au moins la finale. Que tu me dises la finale que tu as choisie. Et le vainqueur. Ok. Et je te rappelle. Donc. Que moi. Eh bien. Je serai. Très très actif. Pendant cette coupe du monde. Je commence déjà à partager. À publier mes paris. Coupe du monde. C'est-à-dire. Eh bien. Le jeu que je viens de te faire ici. Ok. Mais en mode paris. Et non pas en mode prédiction. Ça veut dire que la cote qui est très importante. Et qui est. Qui ne correspond pas aux prédictions que je viens de faire. En fait. Parce que les cotes sont très très importantes. Un jour. Si tu mets un Brésil vainqueur. Ce n'est pas forcément value. On est bien d'accord. Donc. Voilà. Tout ça est disponible dans mon club privé. Et je traderai évidemment chaque match en live. Chaque jour. Du moins. À coup sûr. À partir du second tour. Ok. Des groupes. Puisque le premier tour. Est un peu plus compliqué. Je vais faire de l'observation. Et peut-être un ou deux trades. Mais sans plus. Mais en tout cas. N'hésite pas. À nous rejoindre. Dans le club privé. Je te laisse aussi le lien dans la description de cette vidéo. J'espère que tu as aimé ce type de vidéo. Like. Partage avec tes amis. Qu'on joue tous ensemble. Merci. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada